Musique A partir du milieu du 19e siècle, et on pense bien entendu à Rousseau, s'opère l'émergence de l'âme sensible. Et l'émergence de l'âme sensible modifie radicalement en fait cette histoire des émotions, et donc le tome 2 a sa pertinence. C'est l'écriture de soi, c'est-à-dire le journal intime, l'autobiographie, la correspondance, que sais-je encore, qui permet de connaître les émotions, parce que désormais elles se disent, elles s'éprouvent et se disent. Et je prendrai comme exemple la météorologie. C'est le moment où, pour reprendre l'expression de Rousseau, qui dit je mettrai un baromètre à mon âme, en fait c'est une image, mais dans la réalité, on s'aperçoit qu'un moi météorologique est en train de se constituer avec Joubert par exemple, ou plus tard avec Mendebiran que j'ai pas mal étudié. Et donc les aléas de la météorologie sont lus en rapport avec les aléas du moi. Et c'est une façon aussi de se mettre à distance de l'histoire. Et donc cette sensibilité météorologique a cessé, tout au long du 19e et même du 20e peut-être, de s'approfondir. Et cela, encore une fois, est lié à l'écriture de soi, sinon nous n'aurions pas de sources. Mais le 19e siècle est aussi très intéressant dans le domaine de l'émotion, pour toute une série d'autres raisons, façons d'apprécier, la montagne et la mer, dans le domaine politique aussi, dans le domaine du corps, etc. Il y a toute une série d'émotions dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la sexualité, qui font qu'il y a bien une autonomie du 19e siècle et nous sommes arrêtés à 1880-1990 parce que c'est le moment où l'émotion devient étudiable par la science, si vous voulez, par les appareils. On passe Zola à l'olfactobétrie, etc. Donc cette intervention de la science semblait une coupure importante. Nous avons cherché aussi, pour ce qui est du 19e, à tenir compte à la fois des émotions individuelles et des émotions collectives, qui sont beaucoup plus difficiles d'ailleurs à saisir, dans les fonds des âmes, et puis sinon, les différentes facettes, si vous voulez, de ces émotions, en particulier les émotions de la guerre, aussi les émotions de la mort, les émotions religieuses, parce que c'est le 19e siècle et le moment du passage du dieu terrible des gens sénistes au bon dieu, le bon dieu de la fin du siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada